voilà voilà il est là bonsoir 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 est ce que vous me voyez non on vous voit pas bonsoir servante de dieu bonsoir maxa merci beaucoup en tout cas j'espère que vous allez bien la journée s'est bien passé oui oui nous allons bien par grâce de dieu c'est juste que bon ici à kinshasa on est un peu trop busy avec les embouteillages et tout ça mais ça va mais en tout cas j'ai fait un effort de revenir rapidement à la maison pour le live avec les embouteillages de kinshasa c'est pas évident donc mais Dieu nous fait grâce nous sommes là voilà amen c'est le plus c'est le plus important en tout cas et nous sommes contents si vous êtes contents aussi dans les commentaires n'hésitez pas à écrire gloire à dieu merci seigneur tout ça tout ce que vous voulez voilà des petits trucs qui montre juste que voilà que vous êtes contents de voir notre soeur axa et tout voilà alors sans plus tarder on va commencer déjà notre thème qu'on avait choisi de ce soir c'est comment vivre sa vie chrétienne malgré les épreuves mais avant de rentrer vraiment dans notre thème est ce que vous pouvez faire une brève présentation pour les personnes qui ne vous connaissent pas vu qu'on n'a pas la même audience on n'a pas les mêmes personnes qui nous suivent et tout vraiment si vous pouvez vous présenter en quelques mots pour rafraîchir un peu notre mémoire chalons chalons que je vous bénisse chalons à toute la grande famille qui est connectée de partout de l'europe du canada de l'amérique de l'afrique de l'australie pourquoi pas de la chine en asie que je bénisse de personnes qui est connectée moi c'est axa au lingue cassé ya oui je vois le cameroon yaoundé que je vous bénisse voilà donc je disais moi c'est axa au lingue cassé à je suis enfant de dieu par la grâce de dieu je suis née d'une famille chrétienne de cet enfant dans mes parents fils des pasteurs des hommes de dieu et des visionnaires du ministère chrétien du combat spirituel que la plupart des personnes connaissent et aujourd'hui je suis mariée et mère d'une très jolie petite fille et des servants de dieu par la grâce de dieu je suis chante je suis prédicatrice et dans la vie professionnelle j'ai fait des études de médecine voilà amen en tout cas une belle présentation que dieu vous bénisse maman avec ça sans plus tarder comment s'est passé votre conversion alors là comme je disais tantôt je m'avais grâce de naître dans une famille chrétienne donc lorsque j'étais née mes parents connaissaient déjà le seigneur des chrétiens ils connaissaient déjà les seigneurs et j'ai grandi dans cet environnement où on priait à rendormir on priait tout le matin qu'on se réveillait avant de partir à l'école fallait prier je me rappelle que maman avait l'habitude de nous faire réciter le psaume 91 chaque matin avant d'aller à l'école donc environnement là mais ma conversion j'ai vraiment rencontré le seigneur personnellement quand l'allumé les cas que le salut est individuel on peut naître d'une famille chrétienne dans une environnement chrétienne c'est la grâce de dieu et cette grâce là nous permet au fait d'avoir une bonne fondation une bonne base et aussi j'ai une sémence au fait c'est une sémence qui va apporter des fruits plus tard comme l'allumé déclare dans le livre de proverbes là il me déclare parents instruisez vos enfants selon les seniors quand ils seront grands ils ne sentent détourneront point pour dire que lorsque les parents nous instruits nous éduque sur la parole de dieu même si ça peut arriver à un moment donné où on peut se perdre mais cette sémence finira par produire des fruits c'est une alliance les parents font avec notre dieu créateur donc j'ai grandi dans cet environnement où il y avait la prière il y avait l'éducation chrétienne et tout mais personnellement je n'ai pas encore rencontré le seigneur comme ça c'est à l'âge de 11 ans c'est que j'aimais bien avec ma vie que peut-être que j'étais j'aimais bien les choses de dieu j'aimais les choses où on parle de la parole de dieu j'étais là j'aimais bien lire les livres chrétiens je me suis bien sur les prédications j'aimais bien chanter dans ma chambre écouter la musique chrétienne mais à l'âge de 11 ans c'était aux états unis avec mes parents c'était pendant les vacances c'était une convention de un time et menin ou la servante du moment pour une personne qui nous a déjà quitté et avait invité nos parents comme orateurs et durant cette conférence j'avais 11 ans la servante du moment gwen avait pris quand elle m'a vu elle a prié pour moi elle même elle m'a béni et l'imposé c'est mais elle a prophétisé sur ma vie c'est alors qu'elle dira cette fille sera une grande servante de dieu elle va impacter le monde d'ailleurs c'est la fille de qui elle n'en va plus mes parents c'est il faut pas l'avoir comme toutes les autres filles c'est une grande servante de dieu elle va bouger le monde elle gratte à double porte je n'avais jamais que 11 ans je vois vraiment une boîte qui prie en elle et dès que la professe était sorti pour moi j'étais déjà quelque chose qui m'avait ouvert les yeux j'ai compris que non les mous m'avait mis à part j'étais pas comme tout le monde le seigneur m'avait mis à part pour une mission pour un plus donc du coup cette professe m'avait maintenant poussé encore à chercher le seigneur à m'accrocher à dieu et du coup quand je suis rentré avec ça ça après les vacances j'ai développé une vie de prière intense personnelle jeune que j'étais j'étais tout en la chambre en train de prier je méditerai la parole de dieu mais c'est cette professeur qui avait activé au fait la vie chrétienne personnelle je ne priais pas parce que mes parents étaient des serviteurs de dieu je ne priais pas parce qu'on me forcer je ne priais pas parce que maman devait me voir prier non mais j'avais pris conscience que j'avais une destino devant de moi et que le seigneur m'avait appelé pour une mission pour un but dans son champ et dès lors je m'étais donné à christ et c'était vraiment un rendez vous personnel et vous précisez pendant la même période aux états unis à chicago à l'âge de mon entretien aussi baptisé d'eau et du saint-esprit c'était vraiment une expérience exceptionnelle waouh en tout cas le gloire à dieu est-ce qu'il vous est déjà arrivé malgré que la prophétie était là malgré qu'on avait déclaré des paroles on avait dit des choses par rapport à votre futur par rapport à votre ministère est-ce que ça vous est déjà arrivé ça vous était déjà arrivé dans le passé où voilà de résister à cet appel bien que on avait déjà prophétisé à résister je n'ai jamais résisté à l'appel du coup je me t'ai donné surtout dans notre environnement au ministère de combat spirituel à la jeunesse je m'étais vraiment donné le seul moment où j'avais commencé à résister un peu c'était temps maintenant à l'âge de 27 ans quand j'ai tourné vers la fin de mes études médicales que le seigneur on a perdu le sang oui ouais ouais donc à l'âge de 27 ans si je me trompe à 26 ans quand je tendais à la fin de mes études universitaires le terme est venant de parle par rapport à mon ministère il me dit que je vais te mettre ma part tu as grandi dans les ministères de tes parents tu évolues là-bas mais moi je vais utiliser maintenant pour l'église corps du christ tu es à la jeunesse j'ai quelque chose pour toi tu vas me servir en tant que servant de dieu adoratrice et prédicatrice pas seulement dans le ministère de tes parents mais je veux que ce que j'ai mis en toit plus impacte le monde et c'est là on a j'avais des doutes je me disais dans le ministère de mes parents j'essaie à la jeunesse je dirige la chorale je fais ce que je me demande de faire mais quand le seigneur veut que j'aille à côté près de me mettre à part c'est là où mais non ça m'est arrivé de résister de me poser des questions jusqu'à ce que j'entends cette voix audible me parler fortement avoir des visions des révélations c'est à ce moment-là que j'ai rentré la décision de me lancer maintenant à faire du jeu pour l'église corps du christ a commencé à réaliser des albums à organiser des jours j'ai adorations à prêcher sur internet à organiser des conférences qui étaient en dehors du milieu où j'ai évolué on n'avait jamais eu la peur ou le manque de confiance ou le combat aussi à ce moment là non ben le combat je dirais oui c'est là où vraiment j'avais eu beaucoup de combats lorsque le seigneur m'avait parlé concernant concernant mon appel oui on appelle les gens me dit je t'ai choisi pas seulement pour le ministère où tu as grandi mais j'ai choisi pour les discours de christ tu vas composer des chansons que le monde va chanter que les chrétiens vont chanter qui va qui va aussi toucher les païens et tu auras organisé des conférences tu vas encourager beaucoup de jeunes filles par rapport à leur destinée et tout ça et c'est la crainte que j'avais je me disais moi j'ai grandi dans un ministère avec mes parents et tout est-ce que je vais être comprise facilement et le premier combat que j'ai eu j'étais très mal comprise dans mon entourage quand je parle de mon entourage ma famille mais mien je me rappelle même ma propre mère mais tu sais mais toi j'ai déjà tout ici pourquoi tu vas les servir du ailleurs elle ne comprenait pas la pf elle ne comprenait absolument rien voilà on comprenait rien il s'est dit c'est mais qu'est-ce que tu veux faire il ya déjà tout ici et mon entourage les soeurs et les frères avec qui j'ai grandi à la couragne c'était n'importe qui qui disait n'importe quoi voilà voilà j'avais vraiment une incompréhension entre moi et maman j'ai posé beaucoup de questions jusqu'à ce que le seigneur va me parler pour me dire que quand j'appelle quelqu'un pour une destinée pour la mettre à part j'organise souvent qu'elle soit mal comprise de façon de confort c'est moi qui organise c'est moi qui fait en sorte que elle ne soit pas compris parce que vous savez dans la vie quand vous recevez tout facilement vous n'allez pas comprendre la valeur de ce que dieu vous donne c'est vrai le seigneur doit organiser des combats des persécutions les incompréhensions pas loin mais au prix de vous ça vous fait mal mais ça vous rapproche de dieu ça vous fait loin une personne mais ça vous rapproche de dieu et plus ça vous rapproche de dieu vous développez l'intimité avec le seigneur et vous comprenez ce qu'il veut pour vous donc j'avais vraiment expérimenté ça me faisait très mal parce que maman ne comprenez pas mon appel quand j'ai commencé à chanter on m'invite dans les églises pour aller animer les soirées d'adoration je suis allé chanter maman ne comprenez pas moi c'était vraiment des compétences à la maison des incompréhensions totale jusqu'à ce que un jour je me suis dit parce que je vais faire comme on se comprend pas je vais quitter la maison il ya deux forces et je vais quitter le jeu me retirer pour aller prier et c'est un peu de gravir mes échelons tout seul et à l'époque je me rappelle j'avais quitté la maison j'allais subir chez ma grande soeur en tout cas c'était pas facile c'était pas facile j'étais habitué c'était quand j'ai fini mes études au fait j'ai fini mes études les médecins j'ai travaillé juste une année à l'hôpital l'enseignement dans toi au ministère donc les gens ne comprenait pas comme je peux dire en ligne à l'automne la classe milaïs laïbo et pour rien la fille c'est ton de médecine mais on peut s'en remercier pas et tout ça il ne comprenait pas que c'était l'appel de c'était ma passion c'était l'appel de dieu maison je suis allé chez ma soeur c'était pas facile parce que je travaillais pas et je me battais seul et maman qui me supportait ne me supportait pas et à ce moment là on avait dit n'importe quoi les gens racontent et n'importe quoi je peux le dire un gars là certaines personnes disaient à sa qu'ils m'ont à sa sauter mieux avant mais les vies à mon boulou à la paix et à sa rébellion à l'automne les gens pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient dire les gens qu'ils ont des choses à mon os et toi l'église où j'ai grandi nous avons compté akimindako avalifié cobo à l'autre c'était vraiment un vrai combat pendant ces temps plus je priais oui j'ai pas autant dans l'intimité c'est à ce moment que j'ai commencé à composer des chansons qui se trouve dans mon premier album je les ai composé dans des mots de prière donc non j'ai venissé je pleurais dans des prières c'est alors que je commence à composer mes chansons ça me faisait mal je priais je priais je priais et le seigneur m'ouvre et les portes par ci par là j'ai sorti l'album aujourd'hui plusieurs personnes me posent la question quand ils apprennent que l'action a sauvé un premier album je n'avais pas l'argent pour faire la promotion j'ai l'abattu et il n'y avait personne pour me soutenir il y avait quelques personnes qui m'appelaient pour me soutenir non ça on peut t'aider et je pense que c'est quelque chose dans le fait que tu fais quelque chose tu n'as pas le soutien de la famille des amis des personnes qui te connaissent je pense que j'aimerais quand même qu'on a qu'on en parle parce que vous n'êtes pas la première personne peut être à le dire comme ça j'ai déjà entendu ça et même il ya aussi une grande servante de dieu peut-être que je ne citerai pas le nom qui a aussi dit ça dans son live pour dire que à un moment pendant les épreuves parce que notre thème quand même on peut on va pas s'éloigner de notre thème c'est les épreuves et tout à un moment de sa vie elle a aussi vécu les régions de l'église dieu des églises qui ont fermé vraiment les portes qui ne voulaient pas même l'accueillir et tout et tout je pense que quand même c'était quoi mais non je sors l'album je veux quand même le dire ainsi même dans notre milieu des musiciens chrétiens où j'en sais pas avoir le reconfort j'ai d'abord l'amour c'était le régime au sens de pousser j'ai l'envoyé bas et tout ça tu te sentais rejeté partout partout il n'y avait pas le soutien personne pour te soutenir tu te sens abandonné à la fin je me seigneur est-ce que c'est abandonné ou bien j'ai monté tout seul mais aussi pas facile il y avait certaines des guiseaux qui n'est pas son bas au bas au rejet et on est aussi à tous les coachs ou là on dit ça et autrement la maman l'anglais maman la vie vendre les cd à bâton et maman chabat je rappelle son maman a vendu le cd de maman chabat à l'église à 10 mille dollars un cd à 10 mille dollars notre mère a vendu ça l'église à 10 mille dollars un cd à 10 mille et les gens étaient étonnés de me voir que moi la fille de maman la limite et alors que j'avais pas de soutien personne pour m'aider à ouvrir les cd j'étais abandonné à moi même pendant des gens qui se moquaient de moi les choses parce qu'elle est au langues chacun pouvait dire ce qu'il voulait et c'était pas facile et c'est souvent à ce moment que les seigneurs nous test soit tu avances j'ai déterminé on va jusqu'au bout tu vas jusqu'au bout excusez moi le cours en train de coucher un peu ici tu vas tu vas jusqu'au bout soit tu abandonnes et ça nous si certaines personnes aussi peuvent se compromettre aussi ça on a jamais vraiment attiré l'attention de nos jeunes soeurs qui commencent le ministère voilà quand le seigneur permet des combats c'est pour nous tester et à plusieurs soeurs aussi se disent chrétiennes servante de tu vas y m'a 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 omkaar m'a qui m'a appelé mais c'est toi qu'on m'a appelé je sais tu vas fournir le chemin parce que là comment tu donnes la composition grande voulait encendir si le seigneur avait permis que par exemple ma mère me soutiennent du coup la ministre les bandes on m'a 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 soutenu maman chabaine et tous les artistesées sont passées l'église et on su baille est bien beaucoup moins les paroisnes és sod tunnel comment s'ils avaient permis que je saurs mon album et que tous les ministères mais autant pouresi je n'allais pas chercher dieu de vrai uneuf je n'ai pas compris c'est quoi le désert je n'ai pas compris c'est quoi les épreuves toute personne qui est appelée à la grandeur doit passer par le brisement quel que soit le brisement c'est un chemin obligé accepte pendant le brisement Dieu nous taille Dieu nous forge Dieu nous forme il nous donne la forme qu'il faut pour bien nous présenter devant le peuple de Dieu voilà en tout cas c'est très profond ça j'espère que toujours y'a au cas j'espère qu'on entend et on est en train vraiment de suivre ce live attentivement maman un chrétien peut-il chanter avec un musicien profane comme on le dit dans un même studio parce que je sais que Zara Basu j'ai manqué un peu trop ça fait trop le bœuf ça fait parler beaucoup quand on voit un musicien chrétien avec une autre personne qui ne partage pas les mêmes expériences ou voilà est-ce qu'on peut se retrouver dans un même studio partager le même micro et tout est-ce que on peut je repose la question est-ce qu'un chanteur chrétien peut faire un featuring ou peut partager le studio avec un musicien on peut chanter oui faire le featuring chanter ensemble voilà est-ce qu'on peut le faire ou bien c'est un sujet toujours parler parler faire trop de polémiques autour de ça est-ce qu'il faut ton caboulard ou bien on peut chanter ou pas on peut chanter ensemble on peut faire du featuring ou pas est-ce que c'est faisable ok moi je bon vous savez dans le monde chrétien moi j'ai toujours dit vous allez m'excuser les termes nous les chrétiens des fois on manque de discipline ça c'est fait pour moi je comprends les choses je vais vous donner un petit exemple avant de répondre à votre question je me souviens c'était ou avant-hier avec mon mari on regardait la télé et je croyais à une équipe un club en europe il y a football je maîtrise pas bien le temps ben c'est la qui publicité il y a bière encore ils ont fait la publicité d'une bière et hier il y a avant-hier c'était sur tous les réseaux sociaux à la télé il y a deux footballeurs qui sont des musulmans qui étaient assis dans l'équipe avec leurs amis pour la publicité mais bon Massim Baki biarté et ils ont été critiqués ah pourquoi tous les tous les footballeurs comme c'était la publicité de la de la boisson de la bière tous ils étaient là avec leur bière et ils ont fait la publicité sauf il y a deux footballeurs qui ont attiré l'attention et les journalistes ont dit que c'est parce qu'ils sont des musulmans leur religion ne leur autorise pas à prendre la bière même si ça va leur coûter des millions on connaît comment c'est-ce qu'on paye les footballeurs en Europe Doyen mais voir ces deux footballeurs refuser de faire la publicité de la pierre j'ai alors que mon dit à mon mari vous voyez comment est-ce que d'autres religions respectent les fonds du tout nous les fois l'équipe on a un peu de laisser aller tout à l'heure d'aujourd'hui et des fois on manque de personnalité parce que moi pour moi tel que j'ai éduqué j'ai été éduqué un enfant de dieu il faudra faire la part des choses avec les païens on vivra avec eux parce que toi dans la bouquille on peut se voir tout peut-être une beauté on peut aller au monde on peut se voir dans un magasin dans l'aéroport dans un avion je peux dire bonjour à Beyoncé je peux la saluer mais quand il s'agit pour moi quand il s'agit de ces mots le seigneur d'enregistrer une chanson qui a pour but de glorifier d'abord le seigneur ensuite de bénir les âmes d'apporter la vie moi pour moi je ne peux pas je ne peux pas au fait m'amuser avec pourquoi parce qu'on ne donne que ce qu'on a comme la parole de Dieu on ne donne que ce qu'on a si tu as la mort tu transmets la mort si tu as la vie tu transmets la vie alors ici je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit mais je pense que pour moi en tant qu'enfant de Dieu si je dois faire un featuring avec une chante profane ou une chante de l'éternel ou chrétien comme on l'appelle souvent je préfère d'abord demander la volonté de Dieu parce que pour moi faire un featuring avec un artiste soit chrétien ou païen pour moi je me dis on va mettre nos visions ensemble c'est un peu comme Elisabeth et Marie la vie me déclare que Marie était enceinte de Jésus Elisabeth était enceinte de Jean-Baptiste elle dit qu'ils avaient deux grandes visions dans leur ventre et quand elles se sont vues la vie me déclare que les deux visions avaient très saïna qu'ils ont senti une connexion s'il faut que je fasse un featuring avec un artiste je veux d'abord je veux d'abord sentir une connexion à la fin voilà une connexion divine je me dis si on fait ces featuring moi je vais bénir mon frère je vais bénir ma soeur elle aussi ou il aussi en retour va me bénir et on sent on va glorifier le Seigneur et bénir le peuple de Dieu donc en faisant ces featuring on a se posé la question où est la part de Dieu est-ce qu'on va te bénir en sorte qu'il y a une connexion divine ensemble est-ce qu'on va transmettre la vie ou c'est juste l'émotion les voir et tout c'est un peu comme ça que moi je vois les choses même pour nous enfants de Dieu un artiste chrétien quand il s'agit de faire un featuring il faut se rassurer que c'est une connexion divine et que les featuring a pour but de glorifier le Seigneur et de transmettre la vie c'est comme ça que moi je vois les choses en tout cas amen que Dieu vous bénisse maman AXA en parlant on a parlé au début de la famille et tout comment faites-vous la différence ou comment vous faites pour maintenir la stabilité de la vie familiale et la vie de l'église comment vous faites au fait c'est pas facile vous savez surtout nous en Afrique en Afrique on a été éduqués on a vu nos parents on a vu plusieurs pasteurs à l'époque surtout quand le réveil a commencé au début de la 20-30 ans nos parents plus donner beaucoup plus de l'importance au ministère ou à l'église et peut-être s'occuper de la famille après et je pense que ça aussi a blessé beaucoup d'enfants de pasteurs parce qu'à la fin ils se sentaient un peu abandonnés ils se sentaient un peu délaissés et ils voyaient que les parents se donnaient plus à l'oeuvre de Dieu et des fois ils se sentaient oubliés moi je pense que tout ce que nous faisons dans la vie tout ce que nous avons devant nous comme des modèles comme des sources d'inspiration on prend ce qu'il y a de bon et ce qu'on trouve un peu qui dérange un peu peut-être faute de connaissance ça nous sert délaissant alors pour moi aujourd'hui j'ai toujours dit j'ai un système dans ma vie pour moi pour un chrétien pour une servante de Dieu un serviteur de Dieu la première chose dans la vie c'est d'abord Dieu Amen après Dieu c'est la vie de famille parce que la famille aussi est important Dieu le Seigneur donne de l'importance à la famille c'est pas pour rien il avait dit à Adam et Ève parce que le Seigneur se donne de l'importance a bloqué et le Seigneur donne de l'importance à la famille et en troisième position c'est l'œuvre de Dieu le travail de Dieu certaines personnes vont se comprendre que Dieu occupe la première place ils font souvent la confusion entre Dieu et le travail de Dieu c'est deux choses différentes oui on dit que dans ma vie c'est d'abord Dieu c'est vrai que dans ton cœur le Seigneur prend la première place dans ton intimité avec ton Dieu Jésus qui se prend la première place la première place de choix après lui maintenant c'est la famille dont ton mari les enfants et le travail de Dieu vient en troisième position pourquoi parce que le Seigneur dans le travail de journée nombre moi je me dis aujourd'hui je suis fatigué je n'ai pas fait trop de temps avec ma fille et mon mari aujourd'hui je ne sors pas je reste à la maison je n'ai pas pu l'autre sœur pour me remplacer je ne suis pas une licence je me dis que ma sœur je ne pourrais pas venir aujourd'hui prends ma place pour entendre la dimension aujourd'hui dirige le cul tout bien prêche parce qu'on a vu une vie équilibrée même un peu déclare pour tout il y a un temps pour la famille il y a un temps où on mange il y a un temps où on pleure et souvent nous nous en Afrique on ne sait pas écrire les choses on a écrire à quel moment on sert à quel moment on s'occupe de la famille à quel moment on s'occupe de la maison à quel moment on va en vacances tout ça doit être équilibré c'est moi pour moi je vois des choses donc moi en tout cas par la grâce de Dieu j'ai fait vraiment un effort de pouvoir équilibrer la vie de famille et le travail de Dieu moi je pense que le robot ma vie ce mini les serviteurs de Dieu c'est l'esprit de compétition on pense souvent qu'on est indispensable on pense souvent que si moi je ne vais pas faire ça il n'y aura pas une autre personne on est unique chacun a une particularité c'est vrai que on ne chante pas de la même manière on est presque de la même manière mais le seigneur peut utiliser n'importe qui de ses serviteurs de ses servants pour baigner le peuple de Dieu on doit arrêter ces choses de compétition d'ailleurs c'est Dieu qui travaille en nous nous sommes juste des instruments que le seigneur utilise et on est à plusieurs faut savoir aussi donner le temps à la famille le temps aussi au service de Dieu c'est comme ça que je vois des choses c'est vrai parce qu'après il y a un manque de repos on ne s'y repose pas on est tout le temps et au niveau santé aussi t'es pas bien je trouve voilà c'est bien sûr que c'est ça par exemple hier je suis en train de regarder un peu le funérail de la reine Elisabeth voir cette dame là mourir à 96 ans moi je pense que c'est pas de la magie c'est juste une discipline et quand on regarde le documentaire de la reine Elisabeth nous voyons comment est-ce qu'on nous montre qu'elle savait équilibrer la vie de famille la vie de travail tout est équilibré et je crois que dans l'une de ses interviews on avait posé la question quel était le secret de sa longue vie au fait de vivre jusqu'à ces années 90 et 91, 92 elle avait dit je fais un effort pour ne pas avoir des soucis pas avoir des inquiétudes parce que tout ça aussi ça a été avant donc c'est un peu ça plus de travail tu te fatigues mais quand tu sais équilibrer les choses le Seigneur nous fortifie et on peut le sortir longtemps par la grâce de Dieu Amen alors comment un chrétien peut-il vivre une vie épanouie face à cette génération une vie épanouie face à cette génération moi je pense que le précepte est simple la Bible déclare fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et la Bible ajoute encore celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant l'Epsom 91 j'aime bien ce passage et quand vous lisez jusqu'en bas le premier versant dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et puis ça continue on va l'avoir envoyé que 1000 tombs à mes côtés 10 000 à ma droite je ne serai pas à terre que les ennemis s'élèvent autour de moi je sais pour dire que dans la vie dans cette génération il y aura des hauts et des bas il y aura des persécutions il y aura des tentations même il y aura des tentations même ils m'ont venu pas de niveau nous sommes dans quel monde là on est où mais si tu demeures le principe c'est de demeure de demeure en présence de Dieu et bien celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut elle dit ton refuge ton abri la personne qui t'oriente qui te guide c'est le Très-Haut c'est Dieu lui-même bien que dans cette génération il y a plusieurs formes de tentations il y a des persécutions il y a des combats il y a ceci, il y a cela mais plus que tu demeures sous l'abri du Très-Haut c'est lui qui va te guider c'est lui qui va te conduire et même si tu as des ennemis à ta gauche, à ta droite tu ne seras pas atteint parce que tu es sous son abri tu es sous son orientation il te guide tu ne fais pas des choses parce que tu te lèves le matin tu le fais, non tu fais un effort que tout s'accorde à la volonté de Dieu à l'orientation de Dieu donc moi pour moi le principe c'est de demeurer demeurer sous l'abri du Très-Haut enfin de résister à tout ce que le Très-Haut nous présente dans cette génération perverse voilà c'est très profond ça vraiment vraiment avec ça je sais que vous avez quand même beaucoup d'expérience par rapport à la vie chrétienne tout et tout mais un chrétien face aux accusations et aux accusateurs de la vie passée comment comment doit-il se comporter voilà face aux accusations et aux accusateurs bon moi je vais d'abord commencer face aux accusations on fait des accusations moi j'ai béni toujours le Seigneur parce que pour nous la parole de Dieu et la Bible et notre pouls la parole de Dieu la Bible c'est en fait un reflet pour nous c'est un miroir il n'y a aucune personne qui a été persécutée aujourd'hui une persécution qu'on a jamais vue de la Bible juste pour dire que les persécutions n'ont pas commencé aujourd'hui va lire ta Bible tu verras comment est-ce que plusieurs personnages qui ont été persécutés ont été accusés faussement ou d'une manière vraie on va lire dans la vie tu vois pas même dans le Nouveau Testament comment est-ce que même Jésus lui-même a été accusé faussement moi ce que je peux dire ici face aux accusations on peut avoir des vraies accusations et des fausses accusations moi ce que je peux dire face aux fausses accusations l'attitude est simple faut fermer les autres se concentrer et avancer ne pas regarder à gauche et à droite parce qu'ils sont des distractions faire comme Jésus avait fait Jésus était persécuté il était combattu qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus mais il n'a jamais baissé les bras il était là il a continué sa mission jusqu'à la mort les gens disaient toujours n'importe quoi mais tout ce que nous savons il a été ressuscité il n'y a pas un nom qui est levé comme le nom de Jésus il n'y a pas un nom qui est chanté qui est parlé comme le nom de Jésus tant que Jésus lui-même il est notre modèle mais quand nous sommes accusés d'une manière vraie l'attitude pour nous les enfants de Dieu c'est d'abord de faire une rétrospection parce qu'au niveau des cas c'est l'humilité précède la gloire nous les enfants de Dieu on doit arrêter ce genre de choses où on t'accuse pour quelque chose qui est vrai tu veux te justifier tu veux chercher à te justifier et puis on ne sait que comme on dit un livre ce qu'on est à mon carrément dans les humains ça peut arriver en tant qu'enfant de Dieu ça peut arriver ça peut arriver ça peut arriver et quand on t'accuse quand tu es conscient que c'est vrai rentre en toi-même fais une rétrospection c'est pour elle à la répentance va chercher la face de Dieu va entrer en prière va faire la répentance sincère va implorer la grâce de Dieu et demande au Seigneur de te faire grâce et si possible même de voir les concerner pour demander pardon c'est ce que le Seigneur attend de nous les enfants de Dieu et face aux accusateurs comme je disais c'est faux comme on va dans la bêta ou par mon car fais comme si nous ne dis pas toi avant des personnes que les ailes le met au devant de toi pour te déstabiliser pour te distraire pour te déséquilibrer vous voyez un peu je vais donner un exemple là je suis en direct avec toi en train de parler pour que je puisse te montrer et montrer à mon public que je suis concentré pour te regarder regarder en face mais du moment on va rentrer si je ne réussirai plus focus ici j'aurais plus tendance à regarder maintenant à gauche c'est quoi ce bruit-là mettre ton dépasser la automatique maintenant je perds l'objectif je serai de perdre la priorité du moment qui est l'émission le lac on est en train de faire c'est un peu comme la vie des accusations c'est à dire si tu consens à regarder des accusateurs il faudra répondre plus tu cherches aller répondre aller chercher à vouloir chercher des tiraillements en face tu te distrais et tu perds l'objectif et aussi la Bible déclare garder silence l'éternel combattra moi je dis toujours le monde copie souvent c'est que Dieu nous dit Dieu nous a dit gardons silence l'éternel combattra pour nous qu'est-ce que le monde dit le monde dit on répond à l'imbécile par le silence donc en fait c'est vraiment la même chose mais le monde le dit autrement et la parole de Dieu nous le dit aussi autrement plus tu gardes le silence tu t'accroches à Dieu tu gardes ton focus sur tes objectifs sur tes ambitions tu vas réussir mais quand tu fixes tes objectifs vers les accusateurs tu perds ton temps tu te distrais et c'est l'échec qui t'attend et c'est ce que t'attends aussi de voir et ça risque aussi de te faire tomber aussi plus bas quoi voilà exactement vraiment alors maman tu as par rapport à notre thème comment reconnaître les combats les tentations qui viennent de Dieu et celles qui viennent du diable comment les reconnaître ça bug un peu ça va ouais je t'en train juste de de vérifier voilà elle est là voilà la connexion on comprend ça va ouais la connexion est un peu compliquée c'est ça ouais alors maintenant ça va on vous entend ok donc la question c'était comment reconnaître les combats les tentations qui viennent de Dieu et celles qui viennent du diable comment les reconnaître parce qu'il y a d'autres personnes peut-être la cannexion qui voient là ma combat c'est le diable en personne comment reconnaître comment reconnaître les combats qui viennent de Dieu et celles du diable c'est possible aussi de les reconnaître quand on se dit ouais c'est Dieu quoi tout ce qui m'arrive là c'est Dieu ma combat c'est le diable comment reconnaître au fait je t'ai entrecoupée j'ai pas bien suivi la question je t'ai entrecoupée voilà maman accent j'espère que ça va aller maintenant je suis en train de vérifier mes connexions j'ai plusieurs connexions donc c'est un peu ça la question c'était comment reconnaître que les combats viennent de Dieu ou du diable bon moi par rapport à cette question en tant qu'enfin de Dieu que ce soit les combats qui viennent du diable c'est le seigneur qui permet parce qu'il n'y a rien qui nous arrive dans ce monde que le seigneur n'est pas n'est pas permis on voit le diable pense que c'est lui qui gagne non parce qu'on t'en suit l'histoire de Job on voit clairement que c'est le diable le même qui est allé demander un mal Dieu tenté Job il a demandé qu'il voulait aller tenter l'annonce voilà ton serviteur rembeter la calé tolou et tout permet-moi permet-moi d'aller l'attaquer et on verra s'il va pas de renier et le seigneur avec confiance le seigneur avec confiance le seigneur avec confiance alors comment comment détecter les combats qui viennent de Dieu ou qui vient du diable moi ce que je peux dire c'est que c'est Dieu qui permet tout un mer mais parce que si l'il n'autorise pas on voit c'est qu'il nous protège je suis dit non la lignité aussi il va envoyer des anges tout le monde on a vu les témoins des sorciers à Tola un serviteur de Dieu un servent de Dieu pas voilà on a vu des sorciers voyaient de bonnes en matinée mission à tu la flèche ou est pas à l'an des cabos à mon imo tout pas à l'homme et gomélie non tout ça c'est sans des enseignements que Dieu si Dieu ne veut pas il ne veut pas si je ne le permets pas et quand je le permets c'est pour une raison j'ai toujours dit ça quand je permets les combats c'est pour une une raison valable moi par exemple toute ma vie j'ai grandi dans la maison de Dieu c'est qu'on grandit avec moi ils me connaissent dans ma vie je n'avais jamais imaginé que si je me mariais un jour après le mariage j'aurais ce genre de combat que j'ai eu après mon mariage je n'avais jamais imaginé je n'avais jamais pensé ça dans ma vie la connexion voilà voilà allo c'est bon maintenant bloqué encore Instagram pendant connexion où il y a une zombe dans Gaï 8h Instagram tu m'entends lâche nous pardon on ne veut pas de problème on ne veut pas la distraction hein oh oh les moments les moments les moments Instagram lâche nous ah mon dieu connexion à Instagram bon il y a un peu ça il y a un peu ça il y a un peu il y a un peu il y a un peu comme on dit réseau bien bien comme ça s'il faut faire des lives comme ça t'obé tiens à la YouTube elle est là voilà je pense que cette fois-ci on ne sera pas déranger pas cette connexion voilà je suis là voilà je suis là dans le temps de dire moi j'avais jamais imaginé ça j'avais jamais imaginé ça de toute ma beauté jamais et quand ça m'est arrivé comme tout enfant de dieu devant ce genre de circonstance qu'est-ce que tu attends de nous ce n'est pas d'aller se justifier c'est d'aller parler d'aller répondre d'aller se fâcher de commencer à insulter de commencer à se chicaner non quand quelque chose comme ça arrive la première des choses à faire d'abord les genoux les genoux Amen c'est la raison pour laquelle vous allez voir que Job la gloire de la deuxième maison la gloire de la deuxième maison était plus grande que la première pourquoi ? parce que quand Dieu permet ce genre de circonstances au devant de toi parce qu'il est en train de préparer une deuxième gloire pour une deuxième maison et le seigneur avant que cette deuxième maison cette deuxième gloire il y a des choses qui doivent te quitter il doit te séparer de certaines choses il doit te séparer de certains amis il doit te séparer de l'assainissement à tout niveau même du comportement des habitudes et tout parce qu'il se dit ce que je veux faire avec la deuxième maison avec la deuxième gloire elle est tellement grande que je dois d'abord te tester je dois t'éprouver pour pouvoir que tu puisses te débarrasser de toutes ces choses pour que tu sois prête pour la deuxième gloire et la deuxième maison et quand je priais Dieu me dit pourquoi j'ai permis ça parce que je dois te prier moi avec des attitudes des comportements que moi je ne faisais pas attention mais que le seigneur a tiré mes oreilles pendant ce moment-là où je traversais ces choses connexion connexion je pense que ça va ça va ça va maintenant vous pouvez continuer oui premièrement le seigneur me dit premièrement en toi tu es servant de Dieu j'avais vraiment la rancune moi j'étais le genre de personnes de nature je me disais ma bt d'avoir bien abattu mais une fois au quotidien pour noire au salinat mais en tout cas je te mets de côté je te mets de côté bonjour mais alors je ne savais pas être un enfant de Dieu il faut apprendre à pardonner tu dois enlever la rancune un enfant de Dieu une personne qui supporte attendre tu as salué ma bt il pardonne je suis là te débarrasser de la rancune ça c'est tout ça et de deux j'avais l'orgueil spirituel moi j'étais parmi à toi qui j'étais champion pour juger les gens nous avons eu la grâce de grandir dans Maramoine Zambé on n'a pas vraiment fait Maramoine Zambé on a la facilité de juger les autres mais on me dit c'est ça ça a été des erreurs mais non tu me dis au moins au final au moins au moins au moins au plus au plus au plus au plus il ne connaisse pas ton parcours avec moi tu vois comment ça fait mal les gens te jugent tu vois comment ça fait mal les gens parlent de toi on a eu tout dans ma colotée mais non toi aussi attends tout ça apprendre à n'est pas juger les autres je me dis je dois me débarrasser de l'orgueil spirituel tout le temps juger les autres pourquoi il avait fait ceci pourquoi il avait fait cela moi j'étais champion non il ne devait pas faire ça pourquoi pourquoi je me dis c'est quelque chose que tu vivais en fait ouais mais moi à l'époque je trouvais ça normal voilà je trouvais ça normal je trouvais ça normal et Dieu me dit voilà une servante en fait pendant ces périodes là le Seigneur m'a brisé le Seigneur a changé en coeur de pierre en coeur de chair il m'a façonné il m'a montré des erreurs que j'avais édures avec ce genre de comportement je ne pouvais jamais d'emmener à la deuxième gloire je ne pouvais jamais d'emmener à la deuxième maison tu devrais d'abord te séparer de toutes ces choses c'est pourquoi j'ai toujours dit à mes bien-aimés à mes frères à mes soeurs quand Dieu permet une situation toi ne regarde pas les accusateurs regarde-toi toi même ça la rétrospection la vie nao mon corps pense à la question pourquoi Dieu permet ça je veux te tailler un moment quelque part ouvre à la salité mon bouée un moment quelque part il y a quelque chose qui n'est pas digne d'une servante de Dieu il y a un serviteur de te fais la rétrospection de ta victoire en fait on profite de ce temps-là pour chercher la face de Dieu la face de Dieu on profite de ce temps-là pour t'accrocher à Dieu pour développer encore ton intimité avec Dieu alors que Dieu va te faire comprendre beaucoup de choses que c'était des épreuves parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui monte de classe sans pourtant faire des épreuves faire des examens faire des tests il n'y a que la personne qui réussit un test une épreuve qui passe de classe et c'est comme ça alors quand ça nous arrive on doit les accepter en tant qu'enfant de Dieu on doit accepter les épreuves parce que sans les épreuves tu ne passeras jamais de classe sans les épreuves tu n'auras tu ne passeras jamais un level supérieur tu as passé par l'épreuve et réussir comprendre ce que Dieu a voulu t'enseigner comprendre ce que Dieu voulait te montrer tu vas acquérir une maturité aujourd'hui il n'y a plus de personnes qui me disent la soeur à se reconnaissait avant le mariage et d'après le mariage c'est deux soeurs à sa différence on voit maintenant ça et puis j'étais très connu à l'époque j'étais très dur de caractère mon entourage va aller bien mais non on sait que ça a changé à quoi ma compréhensible à quoi ma comique qui dit ça à quoi ma bouée parce que tu m'as fait passer par le feu c'était un chemin obligé dans deux fois le désert comme je vois maman Cathy elle a écrit en tout cas que je les ai dit pour Cathy pas des fois le désert c'est exactement ça et puis parlant du désert je vais prendre un exemple les enfants d'Israël quand ils ont guidé l'Egypte je leur dis je vais vous délivrer pour aller de l'autre côté à la terre du canon je ne sais pas si vous faites en sorte que bas des camarades et maman Lacana mais quand le seigneur savait qu'ils ont fait des années en Egypte ils avaient maintenant la mentalité des égyptiens ils avaient la façon de faire des égyptiens qui n'étaient pas dignes des enfants d'Israël d'enfants de Dieu alors le seigneur devait leur faire passer par le désert pour les former ou ne pas prendre que l'idolâtrice ce n'est pas bon faire ceci ce n'est pas bon comment respecter les serviteurs de Dieu comment écouter les instructions de Dieu passant par Maurice tout ça c'était une école au fait le désert c'était une école de brisement une école d'assainissement une école de ceci de cela afin maintenant d'arriver à la paix à promise c'est le chemin obligé et aussi j'aimerais aussi préciser que durant ce moment de désert là aussi le seigneur fait la cise la finissement de l'environnement c'est très important parce que la bâton sous la fin d'abysso qui ne sont pas là pour nous aider à arriver à la bénédiction ils ne sont pas là pour nous aider à arriver à Kana ils sont là on a vraiment dit la mini-ballet ils sont là physiquement mais l'autre on n'est pas avec nous ça c'est vrai et des gens il suffit que tu traverses le désert et quand ils vont te laisser tomber mon frère ne te pose pas des questions béni le seigneur parce que le seigneur a assaini ton environnement il a assaini ton environnement parce qu'il donne de donner des personnes qui sont là comme on voit dans la bible Jonathan auprès de David c'était un bon meilleur ami il a plusieurs reprises contre son père qui voulait tuer David voilà des bons amis vous voyez un peu donc l'assainissement est très 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 important dans notre marche avec le seigneur le seigneur a assaini il enlève des mauvaises personnes autour de nous et chemin faisant il nous donne des bonnes personnes qui vont nous accompagner jusqu'à la bénédiction Amen Amen waouh vraiment ça on est en train déjà de chuter de chuter dans notre émission est-ce que c'est possible de passer par des épreuves et en même temps manquer la paix avec le seigneur est-ce que c'est possible de passer par des épreuves et en même temps manquer la paix avec le seigneur au fait moi j'ai dit toujours manquer la paix avec le seigneur c'est question de choix au fait pendant le désert tu as deux choix soit tu t'accroches au seigneur et tu te décides parce que là il me déclare que la joie de l'éternel est ma force et là il me déclare aussi que si ça dépendait de vous soyez en paix avec tout le monde et même envers votre seigneur je pense que la paix du coeur c'est question de choix je vais vous donner un exemple vous voyez souvent nous en médecine on a compris que par exemple les personnes qui ont le sida pourquoi ? en psychologie le souci normalement quand tu atteins du sida c'est pas une maladie qui peut te tuer du coup non d'une manière scientifique tu peux vivre avec le sida même pendant 10 ans 15 ans 20 ans toujours avec la nouvelle technologie on a des antiges gros et tout ça mais ces personnes là le plus rapidement c'est le souci quand ils manquent la paix du coeur ils se font des illusions ils se font des soucis ils pensent non négatif c'est là mais non on n'a pas souci pour moi le manque de tête dans le désert c'est question de choix moi je me rappelle notre mère fonte elle nous enseignait elle disait toujours tu peux avoir des difficultés tu peux avoir des problèmes oh bonabou maman natongo attamo ylaman atombu lawana répate ça en haut bien lata habite-toi bien prie comment tu vas tout va bien par la grâce de Dieu ne donne jamais l'accès à tes ennemis de voir ton malheur parce que c'est ce qu'ils attendent de toi quand tu traverses des difficultés tu es toujours la tête haute parce qu'un jour ça ira faut toujours avoir l'espérance qu'un jour ça ira ne donne jamais l'accès à tes ennemis de voir tes larmes pas larmes n'arrivent quand tu prie quand tu prie vers tes larmes mais quand tu es devant tes ennemis devant les gens comment on est toujours en égale pour bon l'attitude là-bas bien attends moi je suis à 5000 francs habite-toi bien soit présentable à voir la paix du coeur c'est question de choix attache-toi donc à tu es on demande au sport d'esprit au fait de créer ton bonheur autour de toi crée ton bonheur pour l'un de ma fille on va tout et au contraire quand les ennemis attendent que tu pleures quand ils te voient la tête haute on va couvrir à sony on va quand même compliqué ma crise des gens mais nous on s'attendait que ça l'a bouillé mais comment ça se fait que les loisans elle sourit toujours c'est ça que Dieu attend de nous voilà c'est ce que Dieu attend de nous en tout cas maman avec ça pour finir pourquoi Dieu permet certaines choses pour notre bien pourquoi il permet certaines choses pour notre bien s'il nous aime pourquoi il permet certaines choses s'il nous aime des choses qui nous font mal des difficultés par exemple voilà parce qu'il a un plan merveux pour nous vous savez il y a un adage qui dit c'est lui qui aime bien chatis bien on ne peut que chaguer une personne qu'on aime ah oui nous t'en a raté même s'il fait des erreurs autiques et bon si tu n'as pas de la valeur pour la personne je n'as pas de considération pour la personne même si la personne se comporte mal tu vas la laisser comme ça mais si tu y as de la valeur pour la personne que tu considères l'acquase il nous aime amène dans les ordres donc c'est plus ça le son le son le son le son le son ben c'est la connexion c'est pas nous c'est la connexion je pense que ça va maintenant maman vous pouvez continuer voilà la valeur personne même si on a salim à des boutiques à et bon au conseil était on l'a été mais si tu as de la valeur pour la personne tu y aimes la personne tu considères la personne au roland délai au roland même si on y en a au roland délai c'est comme dieu on est le meilleur et en tant que le meilleur pot c'est tel qu'il est là on connaît tout ce que le apparemment il sort de se plaindre du sang je sais pas c'est quoi le problème rien et c'est peut-être un peu peut-être de sortir deux minutes et puis revenez je sais pas là je vois quelqu'un écrit c'est bien oh ok à la soeur qui a écrit c'est bien je crois que je la connais c'est une soeur qui chante très bien je crois qu'elle est à à vie aux états-unis atlanta je la bénisse abondamment vraiment comme je disais par rapport à la question de maman Sarah Dieu permet des choses c'est parce qu'il nous aime si le Seigneur ne nous aimait pas en aucun jour il allait permettre ce genre de situation comme je l'ai dit déjà Dieu est le meilleur potier et en tant que potier on est tous que le potier quand il veut donner la forme à quelqu'un il souffre à la patte la fin au bout au final au bout de la forme pendant la fin de faire mal mais la finalité c'est la bonne forme qui va te donner pour te présenter aux yeux des hommes alors toi qui traversent des moments difficiles ça te fait mal sache que le Seigneur ne permet pas ce qu'il t'aime il a un plan merveilleux pour toi derrière cette situation difficile il y a quelque chose de bon qui t'attend Amen alors en tout cas c'est ça je vais retenir ça pour vraiment vraiment la fin comme ça après on va finir mais parles-nous un peu maman de de rebuff c'est ça que ça signifie ça signifie quoi parce que quand même il faut que je sais que vous êtes en train de préparer l'album et tout et tout et c'est un peu de nous expliquer en quelques mots avant qu'on puisse se séparer pour ce soir ça signifie quoi pourquoi vous avez choisi ce titre Rebirth si vous voyez bien sur la fiche on écrit Rebirth et puis en dessous on a écrit Dieu fait toute chose nouvelle c'est au fait ça Rebirth au fait c'est la renaissance c'est renaître de nouveau donner quelque chose de nouveau à quelque chose ou à quelqu'un vous voyez un peu Amen donc ici pour nous Rebirth c'est le slogan Dieu fait toute chose nouvelle pourquoi Rebirth parce que comme j'ai dit le Seigneur m'a fait traverser deux moments où il m'a façonné où il a changé ma vie où il a enlevé des tâches en moi qui ne glorifiaient pas son nom qui n'était pas aussi digne d'une servante de Dieu ou d'un enfant de Dieu il a enlevé la rancune en moi il a enlevé l'orgueil spirituel que j'avais et du coup le Seigneur m'a dit après c'est là c'est quelque chose de nouveau après c'est là c'est la gloire de la deuxième maison qui sera plus grande que la première maison et du coup le Seigneur m'a dit tu as un message pour encourager que le Seigneur a la capacité de rendre toute chose nouvelle tu peux être malade tu as le conseil telle que toutes tes cellules sont mortes mais le Seigneur te dit à partir de ça de cette maladie là il va créer quelque chose de nouveau après cela ça sera la guérison tu peux être stérile le Seigneur c'est pourquoi il a permis ce moment là après cette stérilité ça sera la fécondité quelque chose de nouveau donc quand je le fais passer par des moments difficiles par des tempêtes c'est parce qu'il veut renouveler en nous quelque chose il veut donner un sens à notre vie il veut nous enlever vers une nouvelle destinée vers des histoires nouvelles vers une huile fraîche nouvelle vers une anxion et en tout cas la connexion ça va même vous pouvez parler oui oui là ça va oui là ça va voilà donc et la date c'est quand peut-être pour les gens qui ne sont pas encore passés sur vos pages un homme à mon élo côté et tout mais un homme qui dit c'est quoi la date précise pour la sortie de l'album l'album va sortir déjà au début du mois d'octobre normalement vous savez toujours des petits problèmes techniques qui sont vraiment déjà vers la fin tout évolue très bien par la grâce de Dieu début octobre la danse sera déjà disponible que Dieu bénisse je vois la soeur Deborah d'Atlanta que Dieu bénisse je vois la soeur Rita un kemi de Guyaren en France chambre de l'éternel que Dieu la bénisse abondamment je vois remanger à plusieurs personnes qui sont connectées que Dieu les bénisse abondamment ok vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre live mais je vois en tant que Manil Carmelia que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse elle aux états oui oui il y a quelqu'un qui demande Manuela qu'elle demande quelles sont les chansons de cet album il y a plusieurs chansons il y a plusieurs chansons on a neuf titres on a neuf titres le premier titre c'est Rebirth je fais toutes choses nouvelles la deuxième deuxième titre on a t'as là c'est une très belle chanson que j'aime bien t'as les six ans aux amas tu m'as ramassé de la boue tu m'as pris de loin et je viens pour t'adorer ce fait de ça il y a un plus un titre qui a été composé par le frère Michel et arrangé par le frère Michel Bakenda avec qui on a chanté aussi un featuring avec lui il y a le chant comme un rouen gilet on a la louange populaire on a Psaume 3 en featuring avec notre brother Tim Godfrey on a les neuf titres voilà c'est la chose que j'ai tout cité je pense que je n'ai rien oublié et je vois aussi beaucoup de JCC qui sont connectés la JCC Loumbashi la JCC Russie la JCC que Dieu vous bénisse abondamment que Dieu vous bénisse vraiment que Dieu vous bénisse la JCC Brésil qui est connecté aussi que Dieu les bénisse abondamment en tout cas c'est très bien Maman Axan en quelques mots qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça en quelques mots vraiment pour finir qu'est-ce qu'on peut retenir de notre thème qu'on a essayé de décortiquer ce soir qu'est-ce que les bien-aimés peuvent retenir ceux qui viennent d'entrer peut-être en arrêt de ta peut-être va comprendre la Sénith Ouzala qu'est-ce que tu peux dire vraiment en bref et puis je vais vous libérer ce que je veux dire les épreuves l'enfant de Dieu face aux épreuves j'aimerais d'abord dire que tout enfant de Dieu doit passer par des épreuves c'est un chemin obligé quand on parle des épreuves c'est des situations difficiles c'est les combats les persécutions c'est le désert comme les enfants d'Israël et ce désert ces épreuves nous emmènent au brisement et il n'y a pas de grandeur sans passer par le brisement il faut passer par le brisement pour avoir la grandeur vous pouvez poser la question à toute personne que le Seigneur a élevé qui est arrivé à la grandeur et aucune personne qui est passée à la grandeur sans passer par le brisement donc l'école du brisement l'école des épreuves c'est l'école de la grandeur comme je disais tantôt même à l'école avant de passer de classe on doit passer par les épreuves on doit passer par les épreuves c'est le chemin oublié et obligé donc toi qui nous suis en ce moment tu es un enfant de Dieu ne te dis pas que non comme moi je prie et tout ça les épreuves c'est pas pour moi non tout enfant de Dieu doit passer par le désert les épreuves nous font grandir ça amène la croissance spirituelle ça amène la maturité et ça nous fait même du bien ça change nos vies et ça nous emmène à la grandeur donc je voulais dire à tous nos bien-mêmes qui nous suivent en ce moment vous traversez le désert une situation compliquée soit de la maladie la stérilité au niveau des études les échecs vous ne comprenez pas des fausses accusations de votre milieu professionnel à l'église de votre environnement dans la famille tenez bon car il y a une seconde gloire qui vous attend il y a une grande gloire qui vous attend tenez bon comprenez le langage de Dieu derrière ces épreuves et le meilleur est à venir Amen Amen le meilleur est à venir vraiment vraiment avec ça merci beaucoup que Dieu vous bénisse d'avoir accepté en temps de passer en live avec moi que le Seigneur vraiment vous bénisse pour votre présence pour le temps que vous avez donné ce soir pour nous bénir pour nous parler de la part de Dieu et je ne sais pas si vous avez quelques mots peut-être un message très important à faire passer à ta communauté qui t'ont suivi ce soir à tes fans à la famille et à tout le monde en train de bénisse devant tout le peuple de Dieu qui m'a suivi aujourd'hui que Dieu les bénisse toute personne qui était connectée plus précisément les JCC à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment l'album Rebirth est en route c'est déjà pour bientôt serrer vos ceintures on va louer on va adorer on va danser on va évoquer le Seigneur il y aura une forte présence de Dieu vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et merci aussi à Maman Sarah pour cette plateforme pour cette chaîne pour cette émission qui va bénir plusieurs voilà vraiment merci beaucoup Maman Akta que le Seigneur vous bénisse on va se connecter j'espère que prochainement on va revenir pour parler peut-être d'autres thèmes d'autres choses par la grâce par la grâce de Dieu bien sûr je vais vous libérer comme déjà tard et je vais remercier les autres personnes qui vont rester des bisous et j'ai pas oublié aussi j'ai baigné aussi maman Rinat je sais pas si elle était connectée je l'ai pas vue c'est vraiment des gens qui nous soutiennent beaucoup dans la prière moralement que Dieu la bénisse elle et que toute sa famille et que le Seigneur se souvienne d'elle abondamment voilà Amen 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 Sous-titres par Jérémy Bisous Bonne soirée à vous Bisous Merci beaucoup Bonne soirée à vous aussi Voilà 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 la famille Bye bye maman Bye bye Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy